Ce monsieur, il fait parler de lui. Il passe son temps à insulter les femmes. Il passe son temps à critiquer. Mais ce monsieur, on dit qu'il est dans un coin. On est venu le chercher. On va lui poser les vraies questions. Et il ne peut pas fuir. Il ne peut pas fuir. Le fan, on pose la question. Et tu réponds. Caméra, allons-y. On dit, c'est là-bas, il est. C'est là-bas, il est. C'est là-bas, il est. On y va. Allez. Plage musicale. Et on revient. C'est tout à l'heure. Vous saurez de qui il s'agit. Bon, on va parler ça après. On va passer nous bientôt. Mesdames et messieurs, le client même est là en question. Le Wanted, il est recherché dans ce pays. C'est-à-dire les femmes le cherchent pour la battre. On va lui poser la vraie question par rapport à ça. Monsieur, il ne faut pas faire comme si tu ne m'as pas vu. Tu m'as vu dans la boutique. Il ne faut pas faire comme si tu ne m'as pas vu. Tu m'as bien vu. Mesdames et messieurs, c'est de lui qu'il s'agit. Je suis un chef de guerre. Est-ce que c'est déjà géré avant ? Non, c'est géré déjà. C'est géré, c'est géré. Bob Denna ! C'est payant. Voilà, tu es payant. Tout est payant. Est-ce que toi, tu payes ? Tout ça, c'est payant. 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 Rien n'est gratuit. Oui, c'est vrai. C'est pas fait. Donc, vous faites payer les articles à Bob Denna ? Voilà, tout est payant. Non. Tout est payant. C'est quoi que c'est géré l'attitude ? Ah, je suis chopé. C'est ça. Ça va commencer comme ça. Alors, Bob Denna, dis-moi, avant d'aborder le sujet qui fâche, moi j'ai envie de te demander, c'est qui Bob Denna en réalité ? Bob Denna a commencé comment ? Comment il est venu au rap et tout ça ? C'est qui Bob Denna ? Bob Denna, pour commencer, c'est le plus audacieux des Ivoiriens, le plus courageux des Ivoiriens, artistes, chanteurs, auteurs, compositeurs, hommes d'affaires, et puis chef de guerre, on met dessus. Chef de guerre ? Moi, je ne sais pas, ça signifie quoi chef de guerre ? Non, après, on parle de ça. Ah, parce que vraiment, maintenant, encore, il voit qu'on entend la guerre, on a peur. On a peur de toi, comme si tu as un site, les gens ont fait la guerre, là, c'est pas normal. Non, après, on parle de ça, c'est un autre volet. Ah, ok, d'accord. Il est à l'aise, le monsieur, ça dit qu'il veut me montrer déjà que lui, il est déjà prêt, quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Alors Bob Denna, dis-moi, comment est-ce que tu as commencé le mouvement ? Comment est-ce que tu as décidé d'être chanteur, rappeur, tout ça ? Voilà, j'ai connu la musique au Bénin, j'ai fait une partie de ma vie au Bénin. D'accord. Voilà, pour les études secondaires. C'est là-bas que j'ai connu le hip-hop, le rap et tout, mais je privilégiais plus le volet intellectuel. D'accord. Voilà, donc je suis revenu en fin 2010 en Côte d'Ivoire, j'ai poursuivi mes études, j'ai eu un bac plus 5, je suis ingénieur de formation à la base. D'accord. Je suis ingénieur en quoi, si on peut savoir ? Je suis ingénieur en maladie de gestion des ressources humaines, je suis aussi diplômé en sciences de gestion administrative. J'ai fait beaucoup de choses, je ne suis pas venu à la musique parce que l'école n'a pas marché. Non, je suis venu par passion, j'ai voulu faire de la musique un métier. D'accord. Alors, tous ceux qui veulent s'opposer, on va les écraser. Tu veux parler de qui ? Tu veux parler de qui ? Tu veux parler de qui ? Par contre, tu dis que je suis venu à la musique, pas parce que l'école n'a pas marché, tu veux parler de qui ? Oui, parce que généralement ici, les gens ont l'impression que les artistes, voilà, ils viennent à la musique parce que l'école n'a pas marché. Parce qu'ils n'ont pas appris un métier, moi je suis désolé, voilà, je suis désolé. D'accord. Ici, les gens ne sont pas cultivés, moi je suis cultivé, voilà. Et là, j'ai voulu me lancer en 2014. D'accord. Voilà, j'ai voulu faire mes premiers sons. L'arrangeur qui faisait mal en ce moment, côté hip-hop, c'était Charles O'Christ. D'accord. Voilà, et je suis allé. Et par coïncidence, il était en promo. Pour le prix d'un son, tu avais droit à trois sons. D'accord. Et il n'était pas là, c'était DJ Ivers qui était là, qui faisait les prises de voix le samedi. Ça, il est actuel DJ d'un groupe de rap que nous faisons. Et là, je balance une punchline. Le gars, il s'est aimé, il est étonné. Deux punchlines, le gars, il s'est aimé, il pue, il est étonné. Du coup, il va arriver, Shadow, mais viens. Il y a un gars qui chante ici, là, viens écouter, c'est un truc de malade. Et il est venu, il a kiffé tous les clients qui venaient au studio, il les faisait kiffé. Ah, il y a un petit qui envoie un truc, écoutez, écoutez. Et après, là, ils m'ont recontacté. On est en train de monter une structure qu'on appelle la Team Shadow. On aimera que tu intègres la team. Donc, c'est comme ça que ma carrière musicale a commencé en 2014. Et mon premier produit fini, c'était On perd la tête. Voilà, c'est comme ça. Chanson que j'ai, franchement, c'est vrai, parce que tu es devant moi. J'ai aimé cette chanson, quoi. En tout cas, tu as tué, tu as tué. Le flow, le flow même, c'est le flow même qui m'a... Ça va droit au cœur. C'était ma première fois de chanter véritablement. D'accord. Voilà, et ça a donné quelque chose de très intéressant. D'accord. Et après, là, voilà, ensuite l'eau par les narines, ensuite... Ensuite, comment on soigne ça. Et puis, c'est pire. Ok. Tu fais toujours partie de la Team Shadow. Shadow Chris, nous avons de très, très bons contacts. Voilà, c'est d'ailleurs lui qui a arrangé Villain. Voilà. Si mes derniers sons ne sont pas arrangés chez Shadow Chris, ce n'est pas parce qu'il a des histoires. Mais en tant qu'artiste, il faut souvent varier, il faut souvent donner une nouvelle couleur. D'accord. Je suis d'accord. C'est juste pour ces raisons. Sinon, nous avons de très, très bons contacts. La Team Shadow, à la base, ce n'était pas un groupe. Chacun avait sa carrière solo. Voilà, mais on portait tous le nom d'une même team. Voilà, donc l'esprit est toujours là. Moi, je soutiens toujours ce qu'il fait. Voilà, même quand j'avais signé à Boss Player, je disais toujours Team Shadow dans mes morceaux. C'est vrai. Voilà, c'est pour soutenir son mouvement. Donc, on est toujours ensemble. Il n'y a pas de guerre. Donc, tu es toujours dans la Team Shadow. Oui. Super. Bob Denamo, je vais te poser une question. Oui. Tu dis que tu es diplômé, tu as un bac plus 5 d'ingénierie et tout. Là où tu es actuellement, une grande firme vient te voir. Tu dis, bon, monsieur, on a constaté que vous êtes vraiment quelqu'un de palais en matière d'études. Et nous, on a besoin de s'attacher vos services. On vous propose un gros salaire. Vous laissez la musique, vous venez travailler. C'est même pas possible. Ici, les salaires, c'est combien ? Ici, les gens qui travaillent dans les entreprises, ils sont payés 200 000, 300 000, 500 000. Ici, quand tu as payé à 800 000, on trouve que tu as bien payé. Moi, ça ne peut pas me faire vivre. Voilà, ça ne peut pas me permettre de réaliser mes rêves. Je ne veux même pas travailler pour une société, ça ne m'intéresse pas. Je préfère avoir ma société. Comme je l'ai dit, en dehors de la musique, je suis un homme d'affaires. Voilà, donc avec les fonds engrangés dans la musique, je préfère créer moi-même ma propre entreprise. Ok, alors Bob Denard, dis-moi, tu as bossé avec Boss Playa. Comment est-ce que, parce que nous on appris que tu n'es plus avec Boss Playa. Effectivement. Quelqu'un, Bob Denard, quand il a fait son sang, je ne bois pas le pas mes narines, ça a commencé à mousser, il a commencé à être connu partout, il a commencé à être impoli, il ne respectait plus Tony Adams, il fallait mal aux gens à Boss Playa, il n'avait plus aucun respect, il se voyait à Michael Jackson. C'est la vérité ou mais c'est faux ? Boss Playa, écoutez, vous n'étiez pas à Boss Playa. A Boss Playa, il y avait Tony Adams et il y avait Bob Denard. Nous sommes mieux placés pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Bon, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Après, il est impoli, c'est juste des impressions, des préjugés, c'est tout. Vous savez, on ne reste pas éternellement dans une même structure. Avec Boss Playa, il y a un contrat. Le contrat, c'est marqué soit un titre, c'est marqué soit un an, c'est marqué soit deux ans. Mais on ne peut pas se lever pour quitter comme ça une structure, parce qu'on a un contrat. Donc, si je ne suis plus à Boss Playa, c'est que ma part de contrat a été remplie. Sinon, il allait me poursuivre, il y a la justice pour ça. Non, mais tu sais, c'est facile à dire. Je n'étais plus satisfait du travail à Boss Playa. J'ai rédigé un courrier à M. Tony Adams, je demande la partie. C'est si simple que ça. Et à ce que je sache, à présent, je ne dois rien à Boss Playa. Ma part de contrat a été remplie. Je n'étais plus satisfait, je n'ai plus voulu continuer. Donc, qu'est-ce qu'il faisait qu'il n'était satisfait pas ? Le système mis en place pour s'occuper de l'artiste ne me plaisait pas. Il y a un minimum de traitement. Voilà, le traitement ne me plaisait pas. Donc, passé, tu as connu aujourd'hui, tu trouves qu'on doit t'es traité d'une certaine manière. Quand tu rentres à Boss Playa, tu reconnais que Bob Denard n'était pas connu. En tant que tel, c'est Boss Playa qui t'a mis comme ça. Je n'ai pas demandé pardon à Boss Playa pour qu'on me signe. C'est Boss Playa qui est venu me proposer une... Oui, mais en ce moment, tu devais te faire connaître, donc tu as accepté beaucoup de choses. Les artistes, c'est comme ça que quand vous commencez à manger un peu, vous trouvez que non, c'est comme ça que... Mais non ! Tout s'est passé dans la légalité. Est-ce qu'après, vous avez entendu Boss Playa faire une vidéo ou bien parler dans les journaux pour dire que Bob Denard a fait ci, il a fait ça, n'a pas... S'ils se sont tués, c'est pas ce qu'ils savent. Je ne voyais pas un avenir musical glorieux à Boss Playa. J'ai préféré quitter, je préféré quitter. Je ne sentais pas, je ne sentais pas le truc. J'ai dit, monsieur Tony Hadass, merci, nous avons bien collaboré. Mais là, je ne pourrais plus continuer, je lui demande à partir. S'il m'a laissé partie sans ses plaintes, c'est parce qu'il sait. Tu ne pourrais pas te donner ce que tu voulais. Généralement, quand les producteurs, ils injectent trop d'argent dans un artiste, ils ont tellement peur pour un artiste, quand ils décident de passer là, tout le monde est au courant. Ouais, j'ai fait ci pour lui, j'ai fait ça pour lui, il est ingrat. Vous les avez entendu parler, c'est parce qu'ils savent puf à parler. Je suis parti pour une meilleure cause. Après Boss Playa, j'ai refusé toutes les propositions de signature. J'ai créé mon propre label, Bob Denard Production. Villain a plus cartonné que tous mes précédents titres. Mes précédents titres, j'étais sous contrat. Mais Villain s'est mieux comporté. Quand vous regardez que de Villain, partez et regardez que de Boss Playa, c'est la même chose. Quand tu me dis quoi, que Boss Playa faisait pas bon clip, j'ai dit pas, je sais pas qu'il faut pas un bon clip. Il faut un bon travail, mais Bob Denard fait mieux. C'est tout. On est mieux servi que par soi-même. Mais le gars là, il a la bouche, il a la bouche, il a la bouche. C'est pas la bouche, c'est la vérité, c'est la vérité. Donc au final, Boss Playa, c'est fini, ça fait combien de temps que c'est fini ? De façon officielle, nous nous sommes séparés depuis mi-2016. L'industrie musicale ici, sur les soucis, nous n'avons pas de véritable maison de disques en Côte d'Ivoire. Ce sont des pseudo-maisons de disques qui n'ont même pas un local. Écoutez, moi je suis un artiste sérieux. Alors, donc je m'engage dans ce qui est sérieux. J'ai trouvé qu'après, certaines personnes n'étaient pas à la hauteur. Ils faisaient ce que je voulais. Du coup, j'ai préféré être indépendant. D'accord. Mais c'est pas mal poli. C'est pas mal poli. On te fait une proposition. C'est un marché. Tu es libre d'accepter comme de ne pas accepter. Et moi, quand on me fait une proposition, je ne la sens pas. Gentiment, je fais comprendre à l'offre que je ne suis pas intéressé par sa proposition. C'est pas mal poli. C'est pas mal poli. Voilà. On s'est dit que toi, tu veux maintenant gérer tes trucs toi-même. Sans avoir à dépendre forcément des trucs. Je peux dépendre de quelqu'un, mais ça doit être une bonne personne au fait. Aujourd'hui, vous savez, les mécènes, parfois, ils sont mieux que certaines maisons. Voilà. Moi, aujourd'hui, je traite avec des mécènes, des gens qui sont dans d'autres secteurs d'activité, mais qui aiment Bob Denard, qui aiment la musique de Bob Denard, qui veulent aider Bob Denard. On peut s'entendre. On peut s'entendre. Donc, je suis ouvert à toutes sortes de propositions. Aujourd'hui, je préfère plus les particuliers, les mécènes, que les hommes de Cholice. D'accord. Mesdames et messieurs, on est toujours avec Bob Denard, l'artiste qui crée la polémique dans ce pays. À cause de lui, les femmes ne donnent plus. Elles sont fâchées. Il est recherché. Ils ont mis WANTIS et son front. Il vient les passer. Depuis, on ne m'a pas encore attrapé. Oui, mais ça ne fait pas qu'il t'a attrapé. C'est la fameuse recherche juste pour m'arracher quelques mots. Ce n'est pas méchant. Mais ceux qui me recherchent pour me faire du mal, non, ils ne pourront pas. D'accord. Bob Denard, la façon dont tu as la bouche, là, tu es sûr que tu arrives à t'entendre avec les autres rappeurs qui sont dans les groupes ? Les rappeurs, moi, on ne s'entend pas, on est comme fesses, on est divisé. Donc, ça veut dire que toi, les rappeurs, vous n'entendez pas du tout ? Mais pourquoi on va s'entendre ? Eux, ils font du rap, moi, ils ne font pas du rap, ils font du Bob Denard. Donc, ça veut dire que c'est un nouveau style musical que tu as créé. Mais aujourd'hui, tous, ils veulent faire comme moi. Disons-nous la vérité. Donc, tu veux parler de qui comme ça ? Il y a quelques années en arrière, là, est-ce que les enfants, les enfants, les rappels, comme ça ? Aujourd'hui, tout le monde veut devenir un peu ça. Prends mon flot, punchline, punchline, punchline. Qui a mis ça en avant ? On a cassé, dis-la vérité, c'est pas bon, non ? Quand offre punchline, je suis venu d'un système de punchline, 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 punchline. Aujourd'hui, ils ont vu que ça prend, je veux tous se mettre là-dedans. Je veux tous aussi, c'est celle-là. Mais c'est pas pour vous tous, c'est-à-dire. Ils ont le même flot, ils ont la même technique, on dirait c'est balai. C'est moi qui a envoyé ça. C'est les enfants. Voilà, je suis un homme de vision. Je vois dans l'avenir. Allez, je me suis assis. J'ai vu qu'à l'avenir, c'est ça là qui va marcher. Et aujourd'hui, même les faisaient de couper des balais. Ils veulent faire les punchline. Les punchline, c'est pas moi qui ai inventé le mot punchline, je le précise. Depuis la naissance du rap, il y a les punchline. Mais ce genre de punchline, à l'ivoirienne, à l'ivoirienne, ils savent, ils savent. Donc ça veut dire que, Bob Denard, il s'est dit plus fort que tous les rappeurs d'Ivoire. Ils vont pas vouloir y connaître. Ils font leur rappel, moi ils fait mon pop Denard. Comme c'est le quoi? Comme c'est le maudit, ils vont pas vouloir y connaître. Ils font leur rappel, ils fait mon pop Denard. Il fait du pop Denard, je suis le god of punchline. T'es su que tu es le god of punchline. Nous on a appris qu'il y a un petit qui t'inquiétait quelque part. Quel petit qui t'inquiète? Un petit qui a amusé dans son coco. T'es là, et pensé pour boire. Qui m'a effrayée, qui m'a inquiété? Ah ben vraiment, Bob Denard, t'as t'entré de couper ma langue comme ça, c'est vrai que c'est bien que j'ai dit. Alors, dis-moi Bob Denard, aujourd'hui que tu fais, tu as créé ton label, tu jettes un mouvement, toi seul et tout ça. comment est-ce que tu j'étais caché et tout ça voilà est-ce que tu as un manager spécifique avec les bouquets sérieuse d'accord autour de lui à combien de personnes en équipe officiellement dans mon équipe volet manager ya trois personnes d'accord qui travaillent avec qui on peut savoir si on peut citer les gens oui moi ça me gêne pas ok mon manager principal il s'appelle armel bogey d'accord mais le vous pouvez l'appeler j'ai un deuxième aussi manager aussi très efficace travailler pour moi aussi d'accord et une troisième personne qui travaille dans l'ombre il a une force dans l'ombre en dehors de ça il est dans l'ombre ne veut savoir son nom tu vois quand j'ai pas dit son nom de son nom moussa de tailleur était une force de l'ombre mais pourquoi on l'appelle force de l'ombre toi tu dis que tu n'es pas un palable avec shadow crise qu'il n'y a pas de problème bon on a d'un route et non c'est qu'il a commencé avec c'est une parenthèse non j'arrive c'est une parenthèse on sait qu'il a commencé avec vous shadow c'est battu tout ça manger pour le mouvement lui et shadow il paraît qu'ils sont pas là quand ils viennent pas moussa vous travaillez avec toi parce que tu veux faire tomber shadow c'est ça tu le fais tomber non mais ça c'est que les choses que j'ai pas dit vous savez mozart il a travaillé avec moi autant aussi de la team shadow il nous a tous aidés c'est vrai qu'il n'a pas porté le statut peut-être de manager général s'afficher mais nous a tous aidés donc aujourd'hui tant qu'il peut continuer à travailler avec nous on continue on va pas lui fermer la porte cela parce qu'aujourd'hui hier on n'avait pas des sons connus qu'aujourd'hui on commence à avoir des sons connus donc automatiquement il peut plus travailler avec nous non moi je suis pas comme ça moi je vois comme ça c'est passé en plus et shadow ça reste un peu mais tant qu'il peut utile tant qu'il peut montrer son savoir il n'y a pas de souci on est toujours ensemble il n'y a rien de méchant ce qui était là hier avec toi faudrait qu'il soit là aujourd'hui avec toi faudrait qu'il soit là demain avec toi quand même nous on a pris le chat de la chasse et ça c'est un chat de la chasse et tu as dit à bon ça doit chasser et qu'on est rien écoutez c'est pas ce qu'il rate bien montagé de travail mais c'est ce que tu as dit mais tout de suite si tu te retrouves à la rue tu aurais bien aimé que quelqu'un te dise rentre chez moi dans sa ligue et c'est la vérité ça 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 c'est un peu ça c'est un peu vous savez mais les trucs il ya des gens là faut pas mettre ton dos au milieu les gens pensent qu'il voilà il ya la guerre entre eux c'est faux les gars ils se voient continue de se parler continue de faire les choses ensemble en écouté parce que les gens racontent ça spécule sans spéculant c'est pas intéressant ces messieurs ils se laissent pas fait nous sommes à l'émission farfar toujours avec bob dena le god of punchline ne fait pas du rabier fait du bob dena on revient plage musicale à tout à l'heure ça les farfar alors du moins bob dena moi j'aimerais savoir c'est quoi ta source d'être motivé pour t'inspirer mon esprit à ce qu'on est naturel pour ceux qui me connaissent ils savent que je bois je bois pas d'alcool je fume pas l'inspiration elle est naturelle je réfléchis beaucoup je fais tourner au fait le mini je ne réfléchis pour ce style d'animation que je me suis créé ça a demandé des années d'entraînement et ça donne ce que ça donne aujourd'hui comme je te parlais tout à l'heure je te demandais pourquoi ton inspiration j'allais en venir parce que voilà tu crées des chansons salut toi tes chansons il sait pas si c'est parce que je suis d'accord c'est parce que tu n'es pas aussi talentueux que ça que tu passes tout ton temps à inciter les gens qui sont de l'air le monstre ville est là que j'ai envie d'y mettre villes et s'est venu attend tu as l'argent tu vois tu je suis la maison quand nous est ce qu'il faut un peu dit quand j'ai vu jamais c'est une manière de dire que avec tout ça même si elle doit refuser là ça sera pas juste à cause du critère beauté quand tu as ça la femme enlève le critère beauté là ça fait plus partie de ces critères tu comprends mais c'est la vérité non on voit des villes monsieur ici qui sont tellement jolie ça les petites filles la vie est là ils ont gros ventes dans cette tête tout ça je n'a pas fait même si c'est de l'espèce il s'en rappelé pour les six cas frontières du nigeria comment les gens le fait la salle et ça m'a conseillé le comédie mais la fille est là quand même parce qu'ils jouent le rôle du chef de famille de sa femme ouais c'est une vérité même par ici on sait pas quoi il m'a rien fait mais pourquoi je le met de notre dit qu'il est vilain je lui ai posé une question est ce qu'une femme peut te dire que tu es vilain et puis la beauté elle est relative toi tu peux dire le gars il est gilet elle peut dire le gars il est chaud est ce que femme peut te dire que tu es vilain moi je suis pas d'accord mais non pas le poids là est ce qu'une femme peut dire il est vilain moi je veux savoir qu'est ce que les gars ils ont fait et puis c'est il a rien fait de pas mais toutes ces personnes pourquoi c'est peut-être si je disais mon vieux père mamadou on n'allait pas savoir c'est qui je cherchais des noms connu tant au niveau national qu'à l'international c'est le vin citer les footballeurs ils sont connus et j'ai cité les footballeurs africains pour faire la promotion du football africain voyez le côté positif de la chose c'est la promotion du football africain pourquoi j'ai laissé cristiano j'ai laissé messi qu'on ya des vilains blancs aussi je n'ai pas cité mais j'ai cité mes frères africains qui sont dans la promotion des affaires africains qui sont les maris qui sont les j'ai posé la question est-ce qu'on peut dire qu'ils sont vilains c'est différent de chier c'est l'abéré oui j'ai appris même le son il était présent lors du tournage en réalité la tournée le clip avec nous il a fait des rôles avec un chariot tout ça d'accord j'aime balancer et l'avant vidéo avant le clip sacré un certain buzz les ivoirien sont beaucoup tac le gp n'a pas forcément d'image avec des sociétés du coup les sociétés ont commencé à appeler à notre business un jeu donc étant que je suis très discipliné très conscient j'ai sagement appelé le réalisateur je lui ai demandé de retirer l'image d'arrivée danser pour sauver ses millions pour sauver son contrat bon même si après pas reçu 10% c'est pas grave non mais il a certainement un tasse du monde piqué quelque part n'a jamais rien reçu d'arrivée c'est une émission télévisée si j'ai reçu un sou d'arrivée danser il peut se prononcer je n'ai jamais jamais reçu d'arrivée danser quand j'ai cité son nom c'est pas pour avoir de l'argent non mais quand il est ce que je dis que tu es vilain est-ce que toi le dédicat est vital à l'argent tu as voit-tu ta maison est-ce que t'es à lui maintenant de me répondre moi j'ai dit dans le monde c'est une vérité non forcément c'est aujourd'hui là tu j'aime beaucoup si tu n'as pas le sou pour décaisser mais tu peux pas la gérer un fut donc là mais rien est gratuit s'asseoir pour boire un petit jus de fruits qui draguent il a mais c'est il faut de l'argent non voilà mais pour venir rendez vous là elle va monter dans quoi dans transport dans voiture même quand je l'agirai là tu l'emmènes dans maisons vers l'hôtel mais c'est un agent voit tu maison c'est une vérité à pour penser motifs pour penser motifs les vieux peu là vous connaissez la vieux peu babaché là vous savez de quoi il parle alors bon de n'en est toujours dans tes sons et tout ça après ça tu as sorti comment soigne ça comment soigne ça c'est une vérité vous savez je suis un artiste ordonnée je suis pas un artiste désordonné et même pour écrire là il ya un ordre tu as dit argent va tu maison et ces femmes peut te dire que tu es vilain c'est comme si les relations hommes femmes tournaient uniquement autour de l'argent c'est ce que tu as dit dans la chanson voilà maintenant je vous je fais une ouverture du débat pour montrer qu'il n'y a pas que l'argent tu as tu as voit tu tu as l'argent de la maison tu as eu la gonne mais tu n'es jamais là pour elle ça aussi c'est un souci donc étant un artiste engagé qu'elle a pour dénoncer des faits de société fallait que je parle aussi de ça il n'y a pas que l'argent tu as l'argent mais tu n'es jamais là pour elle ok elle sera là pour elle sera à la maison mais il ya le chauffeur dans le cuisinier qui a été montée comme on soigne ça mais tu n'es pas là pour faire tu es en voyage six mois à l'eau bébé je suis en réunion à l'eau bébé je suis en réunion ça demande le chauffeur on dit encore lui à sa main pas du riz le jeune du quartier là lui le professionnel là dedans nous il va te montrer comment on soigne ça il ya les femmes aussi elles sont jamais là comment ça c'est parce que ça plaît il faut savoir trouver des synonymes mais il faut savoir masquer les mots pour qu'on puisse te comprendre parce qu'il ya les enfants aussi qui nous suivent je peux pas dire excusez moi du thème comment donc il fallait trouver un mot un joli mot quand même comment ça il faut éduquer nos enfants donc quand il tient suite les gens vinaient tu parles et comment ça c'est ce que tu as tient dit je te dis que tu as dit que les enfants soit une seule réalité vous savez vous savez les vieux pays sont mariés mais cherche quoi derrière les petites vidéos c'est parce que à l'intérieur là au froid il a la femme souvent ne fait pas les choses comme si c'est il se doit du coup comment on soigne ça soyez là c'est une manière de dire soyez là pour vos femmes soyez là pour vos maris mais c'est le message sensé est-ce qu'il ya des femmes qui t'ont dit à vraiment jeune frère ta chanson a dit la vérité ou bien ce qu'on a suivi dans les rues tout pas la grâce de dieu jusque là mes titres ont toujours eu de bons retours tu vois c'est jacquant totalement on va parler de ça je remercie je remercie dieu pour ça l'eau par les narines ça a été un succès argent voiture maison ça a été un succès voilà je remercie dieu quand il est dit ont été un succès c'est pas de la vente à 10 c'est une sorte de reconnaissance envers les femmes on allait prendre les artistes aujourd'hui quand je suis super content le morceau prend on a l'impression que c'est pour se vanter c'est pas de la vente à 10 c'est une sorte de reconnaissance aux femmes faudrait que les femmes soient fiers que l'artiste reconnaît en fait leur effort voilà c'est plus ça donc ça a eu un très bon ça c'est bien passé mais vous savez il ya des gens qui comprennent en fait souvent mal les choses il ya des vieilles mais non ça les envoie des messages parce que comme moi j'ai chanté comme ensoignent ça c'est pas devenu le gigolo donc du coup il ya des femmes dans le pays si elles avaient besoin de certaines choses comme j'ai chanté comme ensoignent ça c'est mon numéro chez je peux m'appeler mais ça je dis non à ça ah bon on va aborder les sujets qui fâchent le sujet pour lequel l'émission fafa et yvoi tv musique sont venus tu croisé de rencontrer bon denard tu as quelques problèmes avec les femmes c'est quoi ton problème c'est quoi tu étais tu sais pas tu passes ton temps attaquer les femmes dans des chansons maintenant c'est payant qui t'a dit que toutes les femmes c'est payant voyez que mon regard a changé je ne comprends pas les gens j'ai fait un morceau et trois mots j'ai juste dit c'est bien et puis on mangeux seigneur en pitié de pourquoi tant de jalousie mais c'est quoi tant de haine pour juste avoir dit c'est payant trois mots c'est bien et puis ça parle ça parle ça parle ça parle je suis vraiment je m'appelle pas d'un je m'appelle pas langue mais mon nom est d'un bouge et tout le monde mais je suis donc tout le monde c'est pour toi tu vas jusqu'à mettre à nous c'est que tu as dit la ne bougeait c'est vrai l'exemple je te donne un exemple oui quand je dis nathalie quoi c'est payant mais c'est fable bon maintenant t'attends avant pas à part alors pas à part nathalie quoi c'est payant toi tu as déjà payé pour aller avec elle et tu dis c'est payant ou qui t'a dit que c'est voyez vous déplacer le sujet ne dites pas ce que je n'ai pas dit c'est payant je n'ai pas dit pour aller avec nathalie quoi il faut payer jeudi nathalie quoi c'est comme vous voulez est-ce une marchandise non c'est la femme sacré des sacrés des trucs donc la tente de fuir vous savez moi je pensais que tu allais assumer jean la tente de fuir je suis pas en train de fuir mais il faut assumer ce que tu as dit mais j'ai dit que la fille n'est ce que tu as dit j'ai dit j'ai dit c'est payant j'assume j'assume ce que j'ai dit j'ai dit c'est permet on paye on paye quoi mais c'est le nom j'ai dit non paye non paye quoi j'ai dit sarah davila c'est payant on paye on paye quoi et puis c'est monsieur le ministre qui a me écrit on paye est-ce que ça va c'est méchant ce qu'elle dit là c'est vrai ou bien c'est faux c'est payant ou bien c'est pas payant mais est-ce que c'est payant mais c'est payant c'est payant mais on paye au bassin mais attend à tente alors j'ai doucement il dit que c'est payant tu entends les tentes de fuir écouter de fuir et que tu dis c'est payant et nathalie quoi c'est payant je leur ai pas de croire c'est payant et puis coco humilla c'est mal chier c'est mal chier longtemps t'as pêché comme il est à pêcher moi je n'ai pas pu maintenant que c'est j'en sais les gens qui ont été dit ils ont payé c'est payant non attend la boire moi non c'est gratuit dans ses cadeaux de savoir dans ses cadeaux et c'est à quel jeu des cadeaux ça va et c'est ça et c'est que tout est payant c'est pas de sentir pas dans la chanson mais ma chanson en scène lutte contre la sangarie attitude sangarée lui paye pas les gens mais on a capé pour ce qu'elle m'ouvre son air est venu que question de la ville de bordeaux dont tu viens parler de l'issue on a capé mais il ya des gens qui ont fait un morceau pour parler des femmes qu'on voit la femme à 300 on voit la femme à 200 200 moi je dis c'est payant puis c'est mal cher c'est pas bon mais il ya des gens qui disent ils vont aller prendre avocat pour me poursuivre avocat peut pas me poursuivre c'est muriel aouré seulement qui peut me poursuivre si elle m'a pas rattrapé là ils n'ont qu'à aller prendre marie josé talou si elle aussi n'a pas pu là ils n'ont qu'à prendre ou symboles mais ils peuvent jamais me rattraper parce qu'ils sont lents comme c'est rome ils sont comme c'est rome donc pour jamais mais non mais attend d'abord attend faut pas tenter des pâtis loin revenons revenons ici j'ai dit bob de la a ouvert sa bouche il a dit qu'il ya des filles dans ce pays qui sont connus elle s'est fait il faut concrètement ce que tu dis dans la chanson dans la chanson écoute moi écoute moi écoute moi dans la chanson j'ai dit c'est bien qu'est ce que tu veux comprendre c'est tellement clair on dit on paye pour payer il ya quoi comme explication j'ai dit les loulous sont dehors les partis intimes sont dehors faut taper d'oxy a aussi facebook tu vas pas voir loulou dehors tu vas pas voir c'est dehors tu as choisi voleur on va taper le voleur c'est ce que tu fais que moi je vois que moi je dis j'ai mis loulou dehors donc ils ont payé et puis tu as vu ce que tu vois qu'ils disent ils ont payé une fois devant j'ai dit un certainement artificiel que le joueur le jour s'approche il a appelé sa feuille d'artifice est-ce que j'ai menti j'ai acquis qu'elle naturelle donc tous les cités là il ne fait que dire la vérité mais la cause de la vérité on dit les gens vont aller prendre avocat oui mais moi j'attends oui mais 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 j'attends là tu es arrivé tu es arrivé j'ai dit c'est payant il ya quoi de mauvais attend ça va mal à chanter le point est doit payer cash qu'elle dit le point est doit payer ça veut dire elle on doit la paix mais si moi benaïe dit ça va mal à c'est payant vous allez dire bien c'était ça dans la honte à elle-même a dit le point de la paix mais c'est un jeu de mots qui vous faites ce que j'ai dit son nom de la chanson je sais celle de celles dont tu as parlé elle n'a jamais dit je peux pas citer tous les noms ma musique aussi c'est pas un dictionnaire de noms je fais pas citer tous les noms aussi moi j'ai obligé de citer quelques noms j'ai dit c'est payant et puis c'est pire voilà moi je suis envie non mais aujourd'hui là aujourd'hui 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 vous savez apprenez agrandi tous les rappeurs français allaient se retrouver en prison il y a des gens qui ont dit des trucs ici je suis des présidents qui sont là calme toi un peu parce que tu es un peu trop euphorique calme toi c'est pas de l'euphorie oui mais tu es euphorique parce que tu sais que les questions arrivent je suis un chef de guerre je sais me défendre non mais tu veux fuir je sais tu veux fuir tu veux fuir je dis dans la chanson tu as dit qu'il y a certaines filles là c'est payant et c'est ça qu'elles n'ont pas aimé c'est mine de rien en croix d'ivoire le langage elle n'aime pas on comprend le langage on n'aime pas quoi maintenant si tu es fâché là où faut faire ce que tu veux on va voir il y a même j'ai dit c'est payant est-ce qu'il y a pas l'appel dans ça je suis un artiste ce qui est dit là on peut interpréter ça de mille manières mais c'est qu'ils se sont mauvais ce mouche si tu te fâches mais pas même tu te reproches une certaine vente j'ai dit c'est p1 tu t'es fâche c'est quand tu te reproches une certaine vente tu es allé jusqu'à parler des malours un exemple que je donne dans la chanson des malours nous tous on sait qu'elle est actrice et tu sais qu'elle est actrice tu sais que c'est quelqu'un qui gagne de sa vie on va la payer mais c'est ça elle dit elle est actrice elle toune film on la paye d'un film là elle est actrice elle est animatrice télé elle toune mais il faut payer le tournage j'ai dit louer malours pour 10 jours au maroc là tapé malours sur le truc elle est au maroc avec des hommes du showbiz mais c'est pire mais son biais d'avion est ce que c'est gratuit faut payer son biais qu'elle arrive la chambre la hôtel 5 étoiles il faut payer mais c'est moi je vois emma l'ouest comme une grande actrice internationale qui tombe et elle tombe très bien il faut la payer j'ai juste dit c'est p1 si les ivoirien voyait emma l'ouest comme une grande actrice quand je dis c'est p1 automatiquement les ivoirien doivent pas réagir dans celle d'un canadien dit ça c'est son cinéma qu'il faut payer mais quand je dis c'est payant et puis automatiquement les gens commencent à parler ça veut dire que vous lui attribuer un autre métier que je ne lui attribue pas non 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 soyons clair non on est clair elle est une actrice elle tourne bien je m'adresse à emma l'ouest j'ai juste dit c'est p1 je te connais en qu'une actrice tu as du talent ça faut le dire tu as du talent faut qu'on paie maintenant pour ceux qui font la traduction perverses ça n'engage qu'il faut pas regarder la traduction perverses des gens avec son avocat donc tu as peur je n'ai même pas peur d'avocat c'est avocat l'humain sera dans pays c'est un avocat c'est pas c'est pas dans le pays c'est lui même il n'est pas fait la justice la même la rouse est pas de justice pourquoi justice lundi on t'accuse d'avoir fait pas quand tu viens et puis tu t'es défends je n'ai pas fait voici les plus voici les plus justice là c'est quoi je suis un artiste chacun est libre d'interpréter ma musique comme il veut il ya des gens là il faut une marche il faut un morceau il parle d'une femme il ya des gens qui disent non au fait il veut parler des drogues est-ce que vous êtes dans sa tête qu'on dit elle est trop belle elle est sensuelle elle me fait planer on dit non c'est pas des femmes il veut parler c'est une drogue il veut parler vous êtes libre d'interpréter ça c'est l'interprétation publique ne confondez pas et malheureusement il ya ce que l'opinion publique pense de toi dans le site conscient des ivoiri il te voit autrement une actrice talentueuse tu fais les vrais films donc c'est payant je comprends maintenant pourquoi tu les dossiers c'est moins cher sinon dans le son j'ai dit coco et mille à ses marchés les poils à même sécher en toute chose la temps on est d'un magasin je suis venu acheter des chaussures est-ce que toutes les chaussures le même prix il ya les chaussures c'est car il ya les chaussures si c'est 200000 à la chaussure si c'est un million les trucs n'ont pas le même prix c'est pas le même environnement elle a encore d'ivoire pour commis alors caméron c'est pas le même environnement c'est pas le même pouvoir d'achat donc c'est mieux qu'il y a encore d'ivoire quand même c'est mieux encore du voisin je n'ai pas commis à ses marchés mais je n'ai pas fait allusion pour le milieu de ses marchés dont tu n'as pas dit qu'il ya ses marchés c'est mal j'avais dit quoi vous voulez que vous voulez qu'ils disent quoi que j'entends c'est moins cher il ya les gens qui ont dit 200 200 300 300 mais dit c'est mal j'ai parlé de ceci tu parlais de qui par exemple il ya des chansons bon je suis pas eu youtube pour connaître forcément le titre ou le nom des artistes l'agent en tant qu'il fait c'est moi je suis un chef de guerre souvent les éléments de médias seulement ayant son jour lundi tentant c'est et qui m'informe moi je suis en zone de guerre c'est vrai qu'ils viennent m'informer donc quand il va publier des vidéos sur youtube là tu vois pas tout ça non mais mes vidéos j'ai pas besoin de taper on a publié pour moi je suis un patron après tout il ya des gens qui travaillent pour moi on publie mes vidéos on publie mes vidéos oui moi j'ai pas le temps d'aller voir ça moi je suis là qu'un des roches et les femmes c'est pour mes affaires c'est plus rendez vous tout ça c'est à propos de ça il paraît qu'il ya il ya un rappeur qui a voilà qui a eu à voilà tu fais des reproches sur le fait que dans ta chanson tu as attaqué quelqu'un qui l'aimait bien rectificatif il ne m'a pas fait des reproches leur reproche là tu appelles telle personne bob d'une a tu as fait si tu as fait ça voilà voilà son appel des reproches mais quand il dit frère tu vas pas venir penser que tu fais que ça c'est pas une reproche ça c'est parler en parabole et comme il a parlé en parabole moi j'ai le décodeur moi j'ai répondu jamais tu parles en parabole moi j'ai le décodeur est-ce que ça c'est mauvais donc 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 ça dit qu'il ya un clash à vrai que c'est un jeu c'est un stage qui a commencé comme ça c'est un éclaircissement c'était trop noir fallait que j'apporte un éclaircissement j'ai mis un peu de tâteau la personne a parlé en parabole j'ai dit ah tu parles en parabole moi j'ai le décodeur est-ce que ça va se clash il n'y a pas clash je suis un homme d'affaires je suis un artiste je suis un homme d'affaires je suis occupé à faire des affaires j'ai des marchés tout ça tout ça j'ai pas ce temps là il a parlé en parabole j'ai activé mon décodeur ça s'arrête là donc ça veut dire non je suis un artiste je suis un chef de guerre je suis dans ma zone ils sont libres de faire ce qu'ils veulent là-bas moi j'ai pas de souci à la chose avec ça et puis nous sommes des hommes après tout un homme là souvent il peut avoir des incompréhensions ça veut pas dire que vous êtes forcément un gars le gars a dit quelque chose j'ai juste répondu n'avait pas dit qu'on est forcément clash bon d'accord ok ok les gens veulent du clash moi je veux du clash c'est pas pareil ok donc ça veut dire que bientôt là tu vas arrêter d'insuter les femmes dans tes chances je n'insute aucune femme non si c'est ce que dans cette paix je n'ai pas employé une chose là une certaine et insulte envers la femme non j'ai juste dit c'est bien on a aboli l'esclavage avant on payait pas les gens où est-ce qui est mouillé esthétique de formation elle prétend monde appel elle mais moi je l'ai demandé mais on n'a jamais vu son salon ça on n'a jamais vu le salon c'est toi ça te regarde tu n'as pas envie de faire quelques pédicules là on a cherché son salon on va aller ça ne revient pas on parle de telle chanson arrêtez ça arrêtez ça alors bob dena dis moi aujourd'hui c'est quoi c'est quoi le projet le projet musicaux de bob dena après c'est payant tu as tu as tu sortis de single ou tu vas sortir un album après c'est pire on continue toujours la lutte avec des concepts vraiment au fait j'ai des concepts à c'est mon seul il peut réfléchir comme ça voilà donc beaucoup de concepts l'album ça vient surtout l'album ça vient surtout et ça parle ça parle ça parle mais continue de parler on a appris que dj arafat et toi vous devez sortir un featuring très bientôt oui oui effectivement ouais ça s'annonce lourd en fait aussi un grand nom parce qu'il a été raconté à ce thème à l'ouest non il te soutient mais là je sais pas ça je sais pas ça je sais pas c'est le plan professionnel on travaille ensemble on va faire le featuring en sens ça sera lourd fois à force pour écouter ça et tellement le sens sur la loue la fois à force pour écouter donc vous avez déjà commencé la tour de tout ça je suis à mentaux et le bob dena ça sera vraiment lourd fois à force pour écouter moi je comprends pas bon de la chante et si on n'a pas vu quelqu'un et le soutenir mais là à la fois de bien de soutenir parce que tu as insulté le goulon en est à paris c'est parce que j'ai insulté mais c'est ça certainement qu'il appréciait le travail que je faisais depuis également aussi pour moi c'est un soutien mutuel à la bobe de la voici la caméra djabas aura c'est p1 et d'oxy a c'est plus ok à nous tous on sait que c'est p1 sarah davila c'est p1 coco emilia c'est mal chez nathalie koa c'est p1 et nous tous on sait que c'est p1 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 je danse je danse j'aime bien la congolais quand il remue l'âge donc je danse c'est un bon denard c'était l'émission fafa vous étiez avec votre serviteur que je suis ramzy le dernier c'est une histoire de fafa on se retrouve la semaine prochaine même heure même antenne c'était au cadre à celui qu'on appelle william santiago soco soco à la supervision en ensemble on le bengis le réalisateur qu'on salue au passage merci beaucoup c'est l'émission fava ivoire tv musique on est ensemble semaine prochaine même heure même antenne